Ceux qui ont instrui ce dossier, ils ont été parraissés. Oui, parce que c'est un travail mal fait. Le parquet, au lieu de revoir le travail là, avant de prendre des questions, avant de poser des questions, le parquet a suivi la même chose, a demandé la condamnation. Le parquet là n'est pas reçu, M. le Président. Ce n'est pas reçu, M. le Président. Si nous inter-travail, il faut examiner minutieusement. Abonnez-vous, merci. Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de vous faire pour décrypter un peu le procès des massacres du 28 septembre 2009. La famille, l'heure de la vengeance à Sonny. Si je vous dis, l'heure de la vengeance à Sonny, ça concerne entre l'avocat, maître Abdoulaye Kitta, l'avocat du colonel Jevourou Kamara, et le parquet du procureur Al-Ghassim Diallo. La famille, je ne vais pas vous dire, mais c'est une vidéo, c'est une réplique très, très sanglante de maître Abdoulaye. En tout cas, elle va bien, bien taper sur le parquet. Et il va même appeler ce parquet des pas réçus. Selon lui, le parquet, c'est des pas réçus. Pour cause, il dit que ce parquet, en tout cas, dépit les événements du 28 septembre, ils n'ont rien foutu pour travailler, en tout cas, à apporter des éléments très, très importants à ce pourset. Et que c'est ce parquet qui se permet, comme ils n'ont plus de charges contre leurs clients, mais qui se permet de demander la réqualification des faits. Comme vous le savez, cette réqualification a débuté depuis un moment. Le parquet et certains avocats de la partie civile veulent que le tribunal réqualifie les faits en crimes contre l'humanité. Parce que, selon les avocats de la défense, ce parquet n'a aucun élément, aucune preuve, en tout cas, aucune preuve palpable comme quoi qu'ils peuvent présenter, en tout cas, à ce tribunal contre leurs clients. Et l'occasion est donnée à Maître Abdoulaye de vraiment se venger de ce parquet. mais aussi répondre à la réquisition du procureur Al-Ghassim Mdjallou qui a requis des peines contre son client, mais aussi les autres accusés de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. En tout cas, cette fois-ci, Maître Abdoulaye n'a pas manqué, en tout cas, il n'a pas manqué de se venger et de répondre coup par coup de tout ce que le parquet a étalé au moment de leur plaidoirie. L'occasion lui a donné lui aussi en tout cas de leur répondre et là, il n'a pas manqué de le faire. Sincèrement, il n'a pas manqué de le faire. Il faut voir son intervention quand il était à la barre. Vraiment, vous allez aimer. Vous allez aimer parce que il va descendre la justice guinéenne. Une justice tant décriée, en tout cas ces derniers temps, depuis un bon mois. et l'avocat ne va pas du tout manquer de le faire. Il ne va pas manquer de le faire. Alors la famille, je vous invite surtout de regarder l'intégralité de cette partie de la vidéo que je vais vous mettre. Vous la regardez en intégralité. Vous allez comprendre que l'avocat, en tout cas, cette fois-ci, cette fois-ci, il a tapé fort. Monsieur le Président, voilà une fois encore le parquet passionné dans le dessus du 28 septembre. Passionné. Passionné. Monsieur le Précieur, le parquet doit s'inscrire dans le conseil de réaction en moitié judiciaire. Là également, ils sont passés à côté. Le parquet requiert à salles et à des salles. Voilà, Monsieur le Président, un parquet téléguidé dans ce dossier. Non, on dit non, il faut faire ça. Voilà, directement, ils viennent, ils appliquent. C'est grave. Je refuse les institutions en tant que magistrats. Monsieur le Président, mettre celui qui bêtait à tisser ce passage-là. Il y a un proquet, Monsieur le Président, qui a pleuré devant vous. Monsieur le Président, au moins pendant le huis clos, il pouvait pleurer là-bas jusqu'à la fin de l'audience. Mais il attend publiquement, il prend le micro, il se lève, il continue à pleurer. Je ne sais pas si on a donné, on l'a conseillé après ce passage, je ne sais pas. Un proquet a pleuré dans une salle d'audience, en face du monde. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Au lieu de pleurer, il faut soutenir ces accusations-là. Prouver les éléments de preuves contre les accusés. Ce n'est pas la peine de pleurer. Ça ne signifie absolument rien. Monsieur le Président, c'est pour vous conduire à nourrir. Moi, j'ai pleuré devant vous une fois, Monsieur le Président, mais personne n'a compris dans sa audience à Maman. Quand mon client avait coupé le pied droit de son adversaire sur le sang, et de ce que je cherchais, je l'ai eue. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'avais même dit « Ah, maître, vous pleurez ? » Mais personne n'a compris dans la salle d'audience. Et là, c'est celui qui était là. J'ai pleuré. Mais personne n'a compris si ce n'est pas vous. Ce jour-là, vous avez même dit « Ah, maître, vous pleurez ? » Je lui ai dit « Oui, Monsieur le Président. » Mais personne n'a compris. Et, mais en face du monde, vous pleurez ? Vous prenez le micro, vous pleurez ? Et, vous ne pouvez pas pleurer parce que les gens-là ont fait 14 ans, 15 ans en détention ? Ça ne vous dit rien par rapport à ça ? Ceux qui ont trouvé la mort, vous n'avez pas pleuré ? Ceux qui ont pleuré, vous n'avez pas pleuré ? Ceux qui ont trouvé la mort au stade, vous n'avez pas pleuré pour ça ? Vous venez pleurer dans un cas cidement spécifique, cas de viol, donc vous n'avez pas la preuve ? Ah, mais c'est, c'est vraiment grave. Je pense qu'on vous a donné des conseils, vous n'avez jamais pleuré dans une salle d'audience. Vous n'avez jamais pleuré parce que mes éminents confrères, les avocats de commandant tout m'a quitté, les avocats de mon président capitaine Moussa Delis-Camura, ils vont passer ici. Ils vont parler, le cas-là. Vous n'avez plus pleuré dans une salle d'audience. c'est fini. Monsieur le Président, ce parquet entre le sentiment et le droit, il préfère le sentiment. C'est ce que le procréateur a fait, c'est pourquoi il a pleuré. En lui, il passe du droit. Avec des réquisitions bidons. Des réquisitions qui sont laconiques, Monsieur le Président. C'est grave. Ça, c'est un élément de prévoir contre les réquisitions de réquisition. C'est grave, ce pays-là. Reveillez-vous, hein. Monsieur le Président, des réquisitions avec beaucoup de tâtonnement. Oui, comme vous l'avez dit, paisiblement, tranquillement, et nous avons fait des luttes. Tout a été noté. Tout a été. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à vous lâcher. Monsieur le Président, des réquisitions sans réflexion adéquates, Monsieur le Président. Oui, le parquet l'a fait. Ici. Des réquisitions bancales. Monsieur le Président. Mais finalement, le parquet va perdre le duel. C'est pourquoi le procureur a fondu en sanglots. Oui. Oui. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, en sanglots, Monsieur le Président, parce que tout simplement, le parquet n'a pas pu démontrer les moindres preuves contre nos clients. Une position de faiblesse. Une position de faiblesse. Mais Monsieur le Président, c'est par rapport à cette partie qu'il va vous dire quelque chose. Pourquoi ils ont demandé le transport judiciaire, qui est inutile ? La réqualification, comme j'ai vu que ça ne va pas marcher et nous sommes conscients que ça ne marchera pas, j'ai demandé, donc, alors, maintenant, puisque ça, ça ne peut pas marcher, voilà, on va demander le transport judiciaire, on va aller sur le terrain, peut-être que quand on va voir des cadavres et ainsi de suite, là, on va dire, vraiment, maintenant, nous allons asseoir les exceptions sur les cas de mort. Tant de fois judiciaire, Monsieur le Président, là, également, le tribunal a rejeté. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons confiance à ce tribunal, parce que ce tribunal ne va pas se laisser faire. Monsieur le Président, dans cette affaire, j'ai compris la position du parquet et j'ai compris pourquoi nous avons fait. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, dans cette phase, ils vont perdre ce procès. Monsieur le Président, quand un paruçu travaille, si c'est mal fait, quand le travail, là, va revenir sur votre table, Monsieur le Président, il faut prendre le temps d'examiner minutieusement des procureurs paruçus. des réquisitions qui ne contiennent absolument rien dans cette affaire du 23 septembre, Monsieur le Président. Personne ne dira cette fois-ci sur la pression de qui que ça soit, Monsieur le Président. Votre juridiction a des problèmes à Dixine. Moi, des dossiers civils là d'accord, des dossiers correctionnels là d'accord, mais des dossiers qui n'ont pas besoin, surtout il y a des dossiers politiques parce que je sais que c'est l'institution. Je comprends bien, Monsieur le Président, vous dirigez une juridiction qui ne reçoit que des institutions et appliquées à la lettre. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, il faut se dire la vérité. C'est le moment de dire la vérité. Il n'y a rien qui est la vérité, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure dans cette salle, j'ai dit que moi, j'ai le cœur d'un forestier, je dis ce que je pense. Après ça, c'est fini. Vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est comme ça un homme. Le procureur, Monsieur le Président, le parquet se lève pour faire des réquisitions de contribuer. Monsieur le Président, je vous demande emblément dans cette affaire de dire le droit simplement le droit. Je demande également au parquet de se réveiller et dire le droit et rien que le droit. Cette réquisition sans fondement juridique du parquet a failli faire le dégât quand ils ont après la réquisition de condamnation, Monsieur le Président, vous avez appris des échos un peu partout et pas tout plus loin à demander la réquisition crime contre l'humanité. C'est grave. Mon Dieu, préservons la paix dans ce pays. C'est à travers la paix que nous pouvons construire ce pays. oui. On ne peut plus faire n'importe quoi dans ce pays, Monsieur le Président. Le peuple s'est réveillé. On l'a compris cette fois-ci, Monsieur le Président, après l'annonce inattendue et inappropriée du parquet sur la condamnation fantaisiste de nos clients dans une procédure qui est encore dans le succès du Président du Tribunal et ses remarquables assesseurs. Oui, Monsieur le Président, ce passage est clair. Nous nous avons compensé à vous, Monsieur le Président. Je continue toujours, Monsieur le Président, c'est pourquoi j'ai pris assez de temps de réaliser uniquement contre le parquet dans cette affaire. Oui, quand les simples citoyens guinéens se demandaient quand les quartiers et villes sur ce que les accusés ont fait à ce propre, Monsieur le Président, qui annoncent des peines par amener sans apporter la moindre preuve contre qui que ce soit dans ce groupe, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, pas de preuve contre les accusés, absolument rien. Oui, Monsieur le Président, le droit guinéen fait peur et ça devient une réelle menace judiciaire. Ce procès est un procès ordinaire, Monsieur le Président, comme les autres procès qu'on en dit quotidiennement dans les cours et tribunaux du pays. Dès lors que cette procédure a été récalifiée en 2017, cela nous a été répété à plusieurs reprises par le président du tribunal. Le président du tribunal l'a dit ici clairement. Il dit, mais attendez, la procédure là, c'est comme de jeter la procédure. Autre mode de dictine, à l'habit, à maman, c'est les mêmes infractions. Puyé blessure volontaire, en langue des générés, nous n'avons pas de décision. Meurtre, assassinat, menace, complicité, c'est les mêmes infractions. Il n'y a aucune différence. Non. En langue des générés, c'est dans les audiences, c'est les mêmes infractions. M. le Président, le 23 septembre 2009, aucun d'entre nous ne travaillait au pays de Dixine. A plus de raison, M. le Président, d'être associé à ce dossier. Il y a des avocats, M. le Président, qui sont dans ce dossier depuis longtemps, mais aujourd'hui, rares. Ces avocats, vous avez vu, c'est les nouveaux avocats qui sont dans ce projet. De la partie civile, affaire de M. Amédo Bari, Dr. Soudemane Bari, M. DS. Et j'étais dans le dossier depuis longtemps. La défense, M. Samusassovogi, M. Paul Yomba. C'est un dossier que vous avez été, M. le Président. M. le Président. Alors, si l'enquête a été mal faite au départ, à quoi cela peut être imputable au point de vue que vaille te vaille, il faut trouver des coupables allant jusqu'à créer l'impassable idée de crime contre l'humanité. où on a lissé tout ça, M. le Président, pour la souveraineté nationale. Et pourquoi ? De 2009 à 2022, M. le Président, la CPI n'a ouvert aucune enquête sur les événements du 28 septembre. Aucune enquête. Personne ne peut dire le contraire. Et les avocats de la défense, et les avocats de la partie civile, le parquet, M. le Président, et notamment même le tribunal, M. le Président. Non. Aucune enquête. Aucune enquête. Après un demi-siècle, M. le Président, l'indépendance de la souveraineté, M. le Président, qu'on sera capable de nous gérer, de nous gérer, de gérer, M. le Président, et montrer plus haut notre maturité judiciaire à face du monde dans ce dossier. Mais moi, M. le Président, j'ai honte de tomber dans ce genre de débat juridiquement bien inapproprié et élémentaire. Quel crime contre l'humanité pendant que la souveraineté a récréfié ce dossier en crime de droit commun ? M. le Président, en 2017, la CPI n'a fait aucune reproche à l'Etat et voilà le puissant parquet de dédiction contre toute procédure qui vit par manque de primes. dans ce dossier, M. le Président, débattu une année, dis-moi, M. le Président, poussé le tribunal à reprendre ce débat. C'est pourquoi ils ont demandé la réqualification. Nous ne sommes pas là pour le crime contre l'humanité. Ça, c'est derrière nous. C'est déjà coulo. C'est fini. Nous ne sommes pas là pour le crime contre l'humanité. Je ne sais pas maintenant dans quelle manière il faut aller dans le sens du crime contre l'humanité et laisser les infractions dont nos clients sont procurés. Ils n'ont pas été entendus à l'enquête tribunal par rapport à le crime contre l'humanité. Ça, c'est un faux débat pour dédainter le tribunal. M. le Président, mon client, dans les réquisitions du parquet, que mal indiqué, qu'a mal fondé. Celui, au moins, a été libéré. Lorsque le procureur, dans sa recherche de candidats, a condamné pour le crime contre l'humanité, a dit clairement à mon client, Kounem Satchigoro Kamara, qui n'a pas dit que Kounem Satchigoro lui-même a tué quelqu'un, a lui-même violé quelqu'un, M. le Président, a lui-même fait du mal à quelqu'un. Mais, M. le Président, qu'il était le demandeur, donc, candidat au crime contre l'humanité aux génétiques. Dès qu'il a fini, avant de prononcer ses peines, amusant la galerie, M. le Président, on a compris qu'est-ce qui se passe avec ce dossier. M. le Président, dans quel pays du monde un parquet adresse une demande de réquisition à un tribunal criminel et avant le tribunal criminel ne donne sa position. ce parquet, sans aucune procédure surgit, M. le Président, compte toute attente pour se prononcer sous sa demande comme si le tribunal élevait du du parquet. Je ne dirais nulle part à Guinée, M. le Président. Ça se fait peur pour le justiciable et même au président Dombouya, Koulin Mamed Dombouya, président de la transition, chef suprême, M. le Président, premier magistrat du pays, qui croit que cette justice est désormais une bouchole partout. Ou pour tout. On comprend pourquoi nos maisons d'arrêt et notre maison d'arrêt sont remplies d'innocents. Il faut que ça change pour le crédit de ce pays. J'ai dit l'honneur, la leçon dans l'espace africain. Préservons des acquis historiques, M. le Président, pour des générations futures. S'il vous plaît, M. le Président, il faut bien voir, M. le Président, examiner ce dossier avant de prendre une tête de discussion. Et restons dans l'esprit de Koulin Mamed Dombouya, président de la transition, qui a organisé ce procès parmi tant d'autres crimes odieux connus dans l'histoire de notre pays, la Guinée. Il s'appelle Justice, Vérité, Réconciliation nationale, qui est l'une des priorités politiques. C'est pourquoi j'ai aimé ce Président, M. le Président. La réconciliation. C'est pourquoi chaque fois, M. le Président, quand je prends le micro, je parle du Président de la République, Koulin Mamed Dombouya. C'est à cause de la réconciliation et de justice et de réconciliation. Acceptons cela. Accompagnons, M. le Président. M. le Président. Acceptons de l'accompagner dans le bonheur de notre pays. Si la Commune dit tuer, M. le Président, Jésus aurait tué tous les citoyens de ce pays pour aucune pandémie de Kouloura. Bon Dieu, M. le Président, on est un droit là et un procédé criminel qui s'articule sur les faits et sur les prévots irréfutables. M. le Président, heureusement, ce procès est public. Et le premier propos depuis l'ouverture de ce procès se trouve sur YouTube, M. le Président. Vous voyez, c'est que ça a passé. Tout ce que nous avons dit dans ce procès, avant même le procès, M. le Président, tout est sur YouTube. Vous voulez comprendre, quel que soit, tapez sur le nom, M. le Président, vous cliquez et vous allez voir toutes les informations. M. le Président, le moment de soulever les exceptions du doyen M. Amit Bari, il a écrit dans ce sens d'ouvrir ce procès sur l'étiquette de crime contre l'humanité. Le tribunal d'un revers de main a écarté cette demande en précisant qu'il ne saisit qu'une telle procédure. C'est fini ! Ah oui ! Dès que le Président a dit que c'était fini, complètement fini, on n'a même pas besoin de revenir sur le crime contre l'humanité. Le Président a dit ça. Quand vous avez soulevé pour la première fois, il a écarté. Il a dit non, nous ne sommes pas là pour ça. Ça suffit largement. C'est pourquoi le parquet et la partie civile ne devraient même pas demander la réqualification. Non ! Ce n'est pas nécessaire de demander la réqualification. Ce n'est pas nécessaire. Bon, je comprends, peut-être que vous n'avez pas entendu le Président dire ça. C'est pourquoi vous avez demandé la réqualification. Vous ne devez pas prêter des choses au tribunal que le tribunal n'a pas dit, s'il vous plaît. D'accord, M. le Président, j'ai reçu le mot. En tout cas, ce qu'il a entendu, le tribunal avait dit que nous ne sommes pas là pour ça. Donc, ça suffit largement. En plein débat, M. le Président, deux ou trois jours, le Président du tribunal a rappelé les mêmes faits. M. le Président, je vous ai dit que cette procédure criminelle, c'est comme des autres procédures. Il n'y a aucune différence, M. le Président. Pour le moment, dans nos juridictions et tribunaux, M. le Président, nous avons plaidé devant des magistrats en tout cas, par rapport à plusieurs décentrales qui viennent d'être cités. À part là, M. le Président, personne ne devrait troubler ce procès à mi-sûmains comme ce que le procureur et ses substituts viennent de faire contre toute attente et à la surprise générale du monde judiciaire. C'est une question dimanche, M. le Président, du pays. À l'international, et puis, ils voulaient compromettre le tribunal car celui-ci n'a pas d'accord suite à sa demande de réqualification et des répliques en pavel du droit. C'est pourquoi, M. le Président, le 20 septembre 2022, j'avais dit que je n'avais pas confiance au parquet pour preuve que le parquet a permis de dire pour conduire nos clients à la maison centrale sur la base d'un simple document, sur la base d'un simple document, M. le Président, dont j'ignore même le titre, je vous ai rappelé, M. le Président, ce document, en tout cas, ce n'est ni un mandat ni une décision de justice. Mais, M. le Président, n'oubliez pas, après ce jugement, nous allons tous nous retrouver devant le juge suprême. Ah oui, le juge suprême, M. le Président, après ça, nous allons tous nous retrouver. Et les avocats de Debord, et le tribunal, et le parquet, nous allons nous retrouver devant Dieu. Pour ça, le juge suprême, nous allons en discuter encore. Ah oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ah oui, que personne n'oublie ce passage-là. M. le Président, je profite de l'occasion pour dire à mon client qu'on a mis ça, c'est le camarade et autres accusés. Leurs ennemis dans ce procès, ce sont les trois procureurs. Je pourrais rester... Si j'ai la possibilité... Si vous pouvez changer le mot ennemi par adversaire, c'est mieux. Je retire. Si j'ai la possibilité aujourd'hui, M. le Président, j'empêcherai nos clients de regarder ces trois procureurs. Mais je n'ai pas la possibilité. M. le Président, je viens dans ce procès, je me rappelle, je me souviens dans ce procès des gangs, le procès des gangs, on n'a jamais entendu parler d'Alphonse Aboli. Pourtant, il a été ténace. Et je vois même dire l'un des meilleurs procureurs, M. le Président, que la Guinée a connus. Mais on a toujours parlé le Président ou le Tribunal ou la Cour. Souvent, M. le Président, on parle du Président du Tribunal par rapport à l'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.